Une invitation à découvrir la méditation ignatienne avec le récit de la multiplication des pains dans l'évangile de Luc chapitre 9, les versets 10 à 17. Cette vidéo se trouve sur la chaîne « Méditation biblique en paroles et images » qui est consacrée précisément à la méditation des textes de la Bible et à la contemplation du monde par la photo. Le but principal de cette chaîne est de proposer une initiation à une forme de méditation de texte biblique selon la tradition dite ignatienne, c'est-à-dire la méthode élaborée par Ignace de Loyola au XVIe siècle et ceci avec le support de vidéos. La vidéo guidera et accompagnera le temps de méditation, il suffira de suivre les indications données au fur et à mesure. Mais avant cela, on commence par donner des précisions sur ce que l'on entend ici par « méditation » puis l'état d'esprit de cette démarche. Ensuite, elle proposera une mise en pratique concrète avec le texte de la multiplication des pains dans l'évangile de Luc. La vidéo est donc organisée en deux parties, une première partie de présentation, on peut dire de formation à la méditation ignatienne, et une deuxième partie, une mise en pratique concrète avec l'évangile de Luc 9, 10 à 17, le récit de la multiplication des pains. Commençons donc par les spécificités de cette forme de méditation, on peut en signaler trois. Premièrement, il s'agit d'une méditation de texte biblique. Elle s'inscrit dans une tradition de méditation biblique que l'on appelle Lectio Divina, qui est pratiquée depuis des siècles dans les monastères, et dont Ignace de Loyola a élaboré une version personnelle, ceci pour une retraite de 30 jours qu'il a écrite, retraite appelée les exercices spirituels. Cela veut dire que cette méditation ne vise pas à mieux se connaître soi-même. Ce n'est pas un exercice d'introspection. Elle ne vise pas non plus à trouver un apaisement intérieur et à se sentir davantage en harmonie avec soi-même. Cette méditation, deuxième spécificité, est une prière. Cela veut dire que la personne qui médite a un interlocuteur et qu'elle fait l'expérience de dialoguer avec cet interlocuteur. Cela veut dire encore que le texte va être le lieu ou le support de ce dialogue et, troisièmement, que cet interlocuteur, c'est Dieu. Troisième spécificité, c'est une prière intérieurement active. Cela veut dire qu'elle ne consiste pas à rechercher une absence de pensée, un vide intérieur, dans le sens, par exemple, de se tenir purement et simplement dans la présence de Dieu. Ce n'est pas l'objet de cette forme de prière. Cette prière va mobiliser tout l'univers intérieur de la personne, sa mémoire, sa réflexion surtout, en étant attentive également à tout le registre émotionnel et aux sentiments que ce temps de prière va générer. Cela veut dire encore qu'elle est très structurée et qu'elle comporte des phases assez précises qui ont été mises au point par Ignace de Loyola, après qu'il ait constaté par sa propre expérience comment cette structure favorise la prière. En d'autres termes, la parole adressée à Dieu sous forme de prière est le produit d'un vrai travail. Elle est élaborée dans un processus intérieur. Elle est suscitée par l'accueil et l'attention au texte que l'on médite. Cette vidéo entend donc proposer, guider, favoriser, accompagner, faire découvrir un tel processus intérieur de méditation. L'état d'esprit de cette forme de méditation. Elle commence par l'accueil d'une parole biblique, un peu comme une terre accueille une semence, et par la suite, on observe ce qui lève. On observe ce qui vient toucher notre esprit et susciter des réflexions, ce qui vient toucher le cœur et susciter des émotions, ce qui nous rappelle des souvenirs, etc. On part du principe que tout ce qui nous vient durant ce temps est digne d'être accueilli, d'être nommé et décrit, d'être regardé avec attention, d'être écouté, en un mot, d'être respecté. Tout ce qui nous vient à l'esprit, par ailleurs, peut faire son chemin en nous. Les pensées naissent, elles s'épanouissent, elles donnent un fruit, et, dans la prière, elles sont remises à Dieu. C'est donc tout un itinéraire intérieur qui se dessine progressivement dans la pensée. La personne qui médite est à la fois active et passive. Elle élabore les pensées autant qu'elle les reçoit et qu'elle les accueille. Elle est amenée à découvrir des aspects nouveaux de l'Écriture et de sa foi, à laisser sa vie concrète être éclairée par l'Esprit de Dieu, à être conduite vers une parole personnelle qu'elle pourra adresser à Dieu. Et c'est tout cet univers intérieur qui constitue une expérience à vivre, de prière, c'est-à-dire de dialogue avec Dieu. Passons à ce que l'on pourrait appeler la feuille de route de cette forme de méditation. On peut considérer qu'elle se déroule en quatre parties ou en quatre temps. Il y a en premier lieu un temps de préparation, ensuite le temps de la méditation, à proprement parler, le temps de la prière plus explicite. Ignace l'appelle le colloque. Enfin, le temps de la conclusion de la prière, le moment où on en ressort. Et le tout est suivi généralement d'un temps de relecture de la prière. Passons ces quatre moments en revue. Le temps de la préparation. Ce temps lui-même, on a dit que la prière ignatienne était très structurée, ce temps lui-même comporte plusieurs démarches, et la progression de ces démarches va favoriser la mise en place de la méditation. L'entrée dans la prière se fait avec un signe de la croix dans la tradition de l'Église catholique. Ensuite, on adopte une posture qui sera favorable à la prière pour la personne qui médite. Et c'est elle qui peut et doit déterminer, selon ses préférences, comment elle va se mettre. Assis dans un fauteuil, à une table, à genoux, sur un banc de prière, et ainsi de suite. Et puis, on entre davantage dans la prière par une prière à l'Esprit Saint. Ensuite, vient un premier accueil du texte proposé, texte que l'on va lire, et on va imaginer le cadre dans lequel la scène a lieu. Ignace appelle cela la composition du lieu. Le temps de la préparation va se terminer par ce qu'il appelle une demande de grâce. Le deuxième temps de cette forme de méditation est la méditation à proprement parler. Et là encore, on peut distinguer deux orientations de la pensée. Il s'agit donc d'une réflexion qui, d'une part, se porte vers le texte, une observation attentive de son contenu et une réflexion sur les éléments du texte. D'autre part, la pensée s'oriente vers soi-même, c'est-à-dire que l'on écoute et que l'on accueille les réactions que l'observation du texte suscite en soi, ce qui va nous toucher, les émotions, les souvenirs que reviennent à la mémoire, et ainsi de suite. Le temps de la méditation va être cette réflexion où un cheminement va se tisser et va combiner les deux perspectives, ce qui est dit dans le texte et sa propre vie. Il s'agit d'un dialogue entre ce que l'on est soi-même et ce que le texte va nous dire, ce qu'il va susciter. Ce deuxième temps de la méditation est en général le plus long. Le troisième temps est le temps du colloque, c'est-à-dire qu'il se met en place lorsque l'on a le sentiment d'avoir, entre guillemets, fait le tour de ce que l'on pouvait se dire en lien avec le texte. On a l'impression que le temps de la méditation est terminé et que l'on peut passer à la phase suivante. Et ici, dans cette phase, il va s'agir de reformuler le produit des réflexions sous forme de prière en déterminant ce que l'on va dire et à qui on va le dire et notamment à quelle personne de la Trinité est-on porté à s'adresser. Est-ce que l'on va s'adresser au Père, au Fils et à l'Esprit ? Qu'est-ce qu'on va lui dire ? Et c'est cela, la prière qui est le fruit de ce temps de méditation. On va essayer de le formuler de la manière la plus simple possible sur le mode d'une conversation entre familiers. Ignace de Loyola emploie l'expression « comme un ami parle à son ami ». Quand ce temps est terminé vient le moment de la conclusion c'est-à-dire de la sortie du temps de méditation de la prière et pour cela Ignace conseille de se mettre debout de prier à notre Père de refaire un signe de croix qui va marquer avec précision le moment où l'on sort du temps de prière. Après ce temps de prière il est conseillé de prendre un temps de relecture en revoyant d'où la prière est partie et où elle est arrivée. Avec quelle progression dans les pensées ? Avec quel ressenti ? Parfois contrasté et successif ? En essayant de déterminer le ou les points les plus importants de ce qui vient de se passer. Les points où parfois la pensée ou la méditation a basculé vers autre chose. La relecture permet de prendre conscience de ce que l'on a reçu pendant le temps de méditation et pour les personnes qui la pratiquent régulièrement elle permet aussi de voir dans quel sens elle avance pas à pas mais dans la durée au gré des différents temps de méditation qu'elle prend. Une précision qui peut avoir son importance il peut arriver pendant la prière que l'on se sente simplement invité à rester dans la présence de Dieu et à s'arrêter de penser. C'est une grâce de contemplation on l'accueille parce que ce que l'on reçoit dans la prière est prioritaire sur ce que l'on produit soi-même. A première vue tout ceci peut sembler très complexe et difficile à retenir ce qui est vrai il y a dans cette forme de prière beaucoup d'éléments différents successifs surtout si on découvre complètement cette forme de prière. C'est là qu'une vidéo est un support très indiqué pour conduire les personnes pas à pas à travers ces différentes phases. Dans l'exercice pratique qui suit ces différents moments seront donc repris au fur et à mesure et la méditation sera guidée selon ce schéma par des questions. Il suffira donc de se laisser conduire. A certains moments des temps de silence sont prévus pour permettre la méditation personnelle. Si jamais on s'aperçoit que le temps prévu par la méditation n'est pas suffisant on peut évidemment toujours mettre sur pause la vidéo et se donner à soi-même le temps nécessaire avant de continuer par la phase suivante. Il est également conseillé de se munir de quoi écrire. Passons donc à une mise en pratique de cette forme de méditation avec le récit de la multiplication des pains en Luc chapitre 9 les versets 10 à 17 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Viens Esprit-Saint maintenant visite mon esprit mon cœur et mon corps Viens tourner mon esprit vers Jésus le verbe fait chair Viens tourner mon cœur vers le Père en toute confiance filiale Viens apaiser mon corps dans la présence du Père et du Fils Que toute parole de toi ou de moi toute pensée toute émotion prenne naissance s'épanouissent et s'accomplissent en louanges et en action de grâce au Père En toi Esprit de toute consolation j'accueille le désir du Père de faire de moi son fils sa fille et je me dispose en accueillant sa parole à avancer sur ce chemin Amen Dans l'évangile de Luc au chapitre 9 Quand les apôtres revinrent ils racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait Alors Jésus les prenant avec lui partit à l'écart vers une ville appelée Bethsaïde Les foules s'en aperçurent et le suivirent Il leur fit bon accueil Il leur parlait du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin Le jour commençait à baisser Alors les douze s'approchèrent de lui et lui dire Renvoie cette foule qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres Ici nous sommes dans un endroit désert Mais il leur dit Donnez-leur vous-même à manger Ils répondirent Nous n'avons pas plus de cinq pains et deux poissons à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple Il y avait environ cinq mille hommes Jésus dit à ses disciples Faites-les asseoir par groupe de cinquante environ Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde Jésus prit les cinq pains et les deux poissons et levant les yeux au ciel il prononça la bénédiction sur eux les rompit et les donna à ses disciples pour qu'il les distribue à la foule Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient cela faisait douze paniers Pour entrer dans la méditation nous pouvons imaginer le cadre de cette scène pour la composition du lieu selon l'expression d'Ignace de Loyola comment nous représentons nous ce paysage Est-ce que le paysage est vallonné Est-ce qu'il y a des bois Est-ce qu'il y a des champs Est-ce qu'il y a des champs d'oliviers des vignes Il est question des villages et des campagnes des environs Comment nous les représentons nous L'endroit de la scène est dit désert Qu'est-ce que cela veut dire pour nous désert Comment voyons-nous Bethsaïde dans ce paysage Quelle est l'ambiance Nous pouvons imaginer l'installation de la foule sur l'herbe par groupe et finalement le repas Nous pouvons donc laisser libre cours à notre imagination pour nous faire une représentation de cette scène en nous attachant aux indications du texte Le temps prévu pour cela est de 1 minute 30 de la foule de la foule à notre mort et de la foule et de la foule afin d'avoir à notre mort Sous-titrage MFP. Musique douce que nous pouvons formuler maintenant. Seigneur, je te demande pour ce temps de prière la grâce de me laisser instruire par cette parole, sans lui poser de barrière, et de me laisser guider par ton esprit là où il désire, lui, m'emmener. Amen. Nous pouvons passer à la deuxième phase de ce temps de prière, la méditation à proprement parler, après avoir réentendu le texte. Quand les apôtres revinrent, ils racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Alors Jésus, les prenant avec lui, partit à l'écart vers une ville appelée Bethsaïde. Les foules s'en aperçurent et le suivirent. Il leur fit bon accueil. Il leur parlait du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser, alors les douze s'approchèrent de lui et lui dirent, « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit, « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent, « Nous n'avons pas plus de cinq pains et deux poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'il les distribue à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis, en ramassa les morceaux qui leur restaient, cela faisait douze paniers. Nous pouvons maintenant parcourir ce texte et voir s'il y a des éléments qui retiennent notre attention. En premier lieu, il y a le projet du Christ de retrouver ses disciples en partant à l'écart. et il y a les foules qui les suivent, si bien qu'ils n'ont pas la possibilité de se retrouver entre eux. Il y a la première réaction des apôtres de demander à ce que Jésus les renvoie. Et il y a la manière dont le miracle se produit. Jésus qui commence par leur demander à eux de les nourrir et qui enfin multiplie les pains et les deux poissons. Et ce sont les disciples qui les distribuent. Nous pouvons éventuellement repérer la part de Jésus et la part des apôtres dans l'accomplissement du miracle. Qu'est-ce que les uns et les autres font ? Et puis le texte se termine sur la quantité de nourriture qui reste. Pouvons-nous donner un temps pour visualiser le déroulement de ces événements du récit en parcourant le texte du regard et en voyant les points qui vont suggérer des réflexions particulières. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Toujours dans cette phase de méditation, nous pouvons maintenant aborder la deuxième orientation de la pensée. Est-ce que ce texte nous suggère des pensées en lien avec notre propre vie ? S'agit-il d'un souvenir particulier, personnel, de choses récentes ou bien d'événements plus anciens ? S'agit-il d'activités particulières, d'engagement, de responsabilités ? Dans quel domaine de notre existence ? Dans quel domaine de notre existence ? Dans quel domaine professionnel ? Le domaine familial ? Le domaine personnel ? Est-ce que d'autres points nous reviennent en mémoire ? Avec quelles impressions est-ce que nous les retrouvons ? Ce texte éclaire-t-il certains épisodes ou certains secteurs de ma vie sous un jour nouveau ? Et dans quel sens ? Nous pouvons prendre deux minutes pour continuer à tisser des liens entre ce texte et notre propre vie. Musique 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 En termes de ce temps de réflexion, quelles prières allons-nous formuler ? Est-ce que ce sera une prière d'action de grâce ? Dire merci à Dieu pour quelque chose ? Est-ce que ce sera une louange ? Dire qui est Dieu pour nous, qui il représente pour nous ? Est-ce que c'est une adoration qui consiste à suivre une invitation intérieure à remettre totalement sa propre vie à Dieu ? Est-ce que ce sera une demande particulière, une demande de pardon peut-être ? Est-ce que ce sera l'expression de quelque chose qui ne va pas dans notre vie ? En termes peut-être de lamentation ou de protestation. La Bible connaît cette forme de prière. Et à qui est-ce que je vais adresser ma prière ? Au Père, au Fils, à l'Esprit. Le destinataire de la prière lui-même, je le reçois en toute simplicité. Je m'adresse à lui et je lui dis ce que j'ai envie de lui dire. Là encore, nous pouvons nous donner quelque chose comme une minute trente pour formuler cette prière. Jésus, à l'Esprit. Jésus, à l'Esprit, Et nous pouvons retrouver la posture debout. Pour conclure le temps de prière avec le Notre Père et le signe de la croix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une fois sortis de ce temps de prière, nous pouvons nous donner un temps également de relecture de la prière, de façon à saisir ce que nous avons reçu, ce qui s'est passé. Est-ce que nous avons été personnellement concernés, interpellés, rejoints, par le texte ? Est-ce qu'un itinéraire de la prière s'est mis en place ? Si oui, d'où est-elle partie ? Où est-elle arrivée ? Et par quelles étapes est-elle passée ? Quels ont été les temps où la prière a pris comme un virage ? Quel est le climat intérieur avec lequel s'est déroulée la prière ? Le climat affectif est celui avec lequel je quitte cette prière. Une paix intérieure, une satisfaction, ou bien une inquiétude, ou bien une mise en question, peut-être une tristesse, une gêne. Est-ce qu'il s'est produit une évolution entre les réflexions que je me suis faites au moment de la méditation et la prière que j'ai finalement formulée au moment de la prière ? Est-ce que là encore, je peux observer une forme de maturation ? Est-ce que je peux observer une correspondance entre la grâce qui a été demandée au moment d'entrer dans la prière et ce qui a surgi dans la méditation ? Ici encore, c'est une minute trente qui sont prévues à peu près pour revoir tout cet enchaînement et prendre des notes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'être entré dans cet exercice. Cette vidéo se trouve sur la chaîne Méditation Biblique en Parolais-Images. On peut bien entendu s'y abonner et recevoir les notifications des prochaines vidéos. Il y a d'autres vidéos qui sont des vidéos de formation spirituelle, de méditation ou des prières qui mettent en scène des textes spirituels juste pour les accueillir et se laisser porter par les paroles et par les images. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !